Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule sur le théâtre indien. Le théâtre indien, traditionnel, est entièrement codifié et symbolique et intimement lié à la danse et à la musique. Cependant, il n'y a que très peu de décors et l'intrigue n'est qu'un prétexte à la représentation par l'acteur des émotions et des sentiments humains. L'art dramatique ou le théâtre indien recherchent à mener le spectateur vers un état de sérénité et de jouissance esthétique. Les dialogues entre les personnages, ou plus généralement les prises de parole du comédien, combinent tantôt des parties en prose, tantôt des parties en vers, sans jamais laisser une de ces méthodes prendre le dessus sur l'autre et la refouler complètement, comme ce fut le cas en Europe avec le théâtre classique et le théâtre grec, par exemple. Les sources d'inspiration traditionnelles du théâtre indien se trouvent dans la mythologie et la religion. Mais il existe, en dehors des formes codifiées perpétuées depuis des siècles, un théâtre contemporain indien, dont les orientations sont des plus diverses, adaptation et recréation à partir des modèles anciens, inspiration occidentale ou mélange des deux. Vous l'aurez compris, le théâtre indien est riche de sa diversité. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule sur le théâtre. Bye !